Bonjour tout le monde, ça va bien ? Super, bienvenue dans ce nouveau live, dans cette nouvelle rencontre. On a un nouveau sujet aujourd'hui, je crois que c'est la résilience, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait prévue pour aujourd'hui. Impeccable, on va attendre deux petites minutes que le monde se connecte tranquillement. Pour ceux qui seraient sur Facebook, vous avez le lien en détail de l'événement. Vous pouvez cliquer dessus pour nous rejoindre directement sur Zoom. N'hésitez pas à débloquer votre caméra et votre micro, si jamais vous ne voulez pas. Je vais plus activement. Parfait. Alors, on va passer un petit temps encore aujourd'hui ensemble autour des sujets de la PNL. Bonjour Michel. On va parler de la résilience. Est-ce que, peut-être une personne, plusieurs d'ailleurs, est-ce que vous auriez une définition à donner de la résilience ? C'est quoi pour vous la résilience ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça signifie ? À quoi ça s'est ? Bref, c'est quoi la résilience ? On va voir un petit peu ce que vous en pensez de votre côté. Bonjour Pétien. Vous pouvez le mettre par message, vous pouvez débloquer votre micro. Comme d'habitude, sentez-vous libre d'intervenir autant que vous voulez. Je vais commencer alors ? C'est fini. Vous n'osez pas. Alors, pas de son, Christian. Ok. S'adapter positivement, Magali. C'est intéressant. Je vais me le noter parce que la notion d'adaptation… Alors, s'adapter. Résister au coup, Corinne. Oui. Ça va résister. J'imagine que par coup, il y a aussi pression, il y a toutes ces choses-là. Ok. Alors, j'aimerais peut-être faire un petit truc assez simple. Je vais créer un petit sondage. Je n'y ai pas pensé tout à l'heure, mais ça pourrait être intéressant. Je vous laisse continuer à me dire un petit peu c'est quoi pour vous la résilience en message le temps que je crée ce petit sondage-là. « Tenir bon malgré les ennuis, les coups bas, les coups durs. » Ok. « Tenir bon. » Est-ce que, Corinne, tenir bon, ça équivaudrait à résister ? Oui. Ok. Tenir bon. Résister. Ok. « Savoir se reconstruire. » Oh, j'aime bien celui-là aussi. Tiens. « Savoir se reconstruire. » « Se reconstruire. » C'est allé de l'avant après un traumatisme, Saïd. » Allé de l'avant. Poursuivre sa route malgré tout. Ok. Poursuivre. Parfait. Ok. Alors, je me concentre sur mon petit sondage. Je vous l'envoie, comme ça vous mettez vos réponses. Donc, alors. Oups. Alors, bien sûr, ceux qui sont sur Facebook, vous ne verrez peut-être pas le sondage passé, mais on va en reparler juste après. Salut Isabelle. Coucou Julien. Ça va bien ? Ça va très bien. Merci. Et toi ? Oui, ça va. Alors. Allez, j'espère que ça va fonctionner. Oui, pareil. Voilà. Normalement, vous devriez avoir un petit sondage qui est apparu sur votre écran. Je vous laisse répondre. Pour ceux qui sont sur Facebook et qui ne peuvent pas voir la question, c'est « Êtes-vous d'accord avec la phrase « Ceux qui ne nous tuent pas nous rendent plus fortes ? » ? » Mitch. Je vous laisse quelques instants pour répondre à la question. Je vais regarder si il y a des commentaires. Salut, Sandia. Résilience, acceptation. Bon, j'aime ça aussi. C'est chouette. C'est chouette. OK. On a quand même un vote qui se précise. On est combien là ? On est 13. J'ai combien de votes ? OK. Il me resterait deux votes à attendre, encore, si vous n'avez pas répondu. Et peut-être, d'ailleurs, que vous ne le voyez pas. Si vous êtes sur votre téléphone, je crois que ça n'apparaît pas. Si. Si, ça apparaît. OK. Parfait. On va attendre un petit peu. Salut, Nadia. Salut, Audrey. Si vous voulez, il y a un petit sondage qui est apparu. La question, c'est « Êtes-vous d'accord avec la phrase « Ceux qui ne nous tuent pas nous rendent plus fortes ? » ? » Je vais y arriver. Je vous laisse répondre. On ne va pas attendre plus puisqu'on va en parler. Je vous montre les résultats. Est-ce que vous les voyez ? On a quand même beaucoup de votes qui sont tout à fait… Oui, plutôt. Et on en a quelques-uns où je ne sais pas trop, je l'hésite un peu. Marie-Laure qui nous dit sur Facebook qu'elle est complètement en phase avec cette phrase. Et puis, on a Sandia qui nous dit « Pas d'accord ». Alors, qui a raison, qui a tort ? Je ne suis pas certain que ce soit une question d'avoir raison ou tort sur cette question-là. Mais je vous la pose parce qu'elle est importante. Et en fait, c'est une erreur qu'on commet tous parce qu'on admet que cette phrase-là est juste. Mais elle est juste que dans une certaine mesure. Je reprends un petit peu les réponses que vous m'avez données tout à l'heure sur c'est quoi la résilience. On a « S'adapter », on a « Savoir prendre des coups », « Savoir résister à la pression », « Tenir bon », « Ne pas lâcher », « Savoir se reconstruire », « Aller de l'avant », « Poursuivre malgré tout », « L'acceptation ». Donc, ça, c'est des points qui sont super pertinents. Angela est donc apparemment aussi d'accord avec la phrase. Mais il y a des choses qui vont en fait aller contre notre résilience. Qui parmi vous pense que la résilience, c'est lié à notre capacité à tenir bon, à être fort, à rien lâcher, à être capable d'encaisser ? Combien parmi vous, vous avez juste à mettre oui par message si vous voulez, ou mettre un petit pouce sur Zoom pour me laisser savoir ? Donc, on a Audrey qui dit « Non », on a « Non », « Oui, oui, oui », « Non », « Pas d'accord », « Non », « Ok ». Ok, donc on a « Oui, oui, non », bon, c'est très partagé. Ok, alors, parce que c'est quand même le sujet du jour, savoir comment on peut bâtir notre résilience. Il y a une erreur qu'on peut commettre et que beaucoup de gens commettent et qui les amènent en fait à vivre des états émotionnels, des états psychologiques, des états psychiques qui peuvent être perturbants, déstabilisés. C'est le fait de croire profondément que plus je vais résister et plus je vais être fort. Plus je vais me battre et plus je vais gagner. Plus je vais encaisser et plus je vais être résistant pour la suite. En fait, la résilience, et ça je vous invite à vous le noter parce que je crois que c'est un point qui est vraiment essentiel, la résilience se bâtit non pas dans l'adversité, mais dans le bien-être et la détente. Ok, ça peut paraître paradoxal, mais la résilience se bâtit dans le bien-être et dans la détente. Cette phrase, alors je vais peut-être arrêter le partage pour que ça prenne trop de place sur votre écran, mais cette phrase dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Alors, oui, je suis d'accord en partie avec ça, parce que si ça ne nous tue pas, ça veut dire qu'on passe à travers, ça nous montre qu'on est capable d'avancer, qu'on a des ressources, qu'on a des capacités. Je veux dire, tant que vous êtes en vie, c'est vous qui gagnez la partie. Le résultat ne vous plaît peut-être pas, mais c'est quand même vous qui gagnez la partie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous ne prenez pas de temps pour vous poser, pour vous ressourcer, pour vous recharger, ce qui ne vous tue pas au départ a toutes les chances de vous mettre dans des états d'être qui vont être négatifs, de vous emmener à vivre peut-être du burn-out au travail, de la dépression dans votre vie de manière générale, peut-être même de vous pousser à tomber malade, voire même de vous pousser à passer à l'acte de la mauvaise façon et d'en finir avec vos jours. La résilience, ça n'est pas aller sur le champ de bataille et puis y aller à fond jusqu'à s'épuiser en se disant de toute façon, si je passe, ça va me construire, ça va me renforcer, ça va aller mieux. Donc ça, de vraiment faire attention avec ça, parce que ce n'est pas en enchaînant les problèmes, en enchaînant les difficultés, en enchaînant les challenges les uns derrière les autres, sans prendre de pause, que vous allez y arriver. Au même titre que le corps, il a besoin de se reposer, notre tête aussi, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de souffler. Et si vous voulez bâtir votre résilience, une des premières règles, j'ai envie de vous dire, de développer et d'adopter dans votre vie, ça va être de vous accorder des temps de pause et de vous créer des routines et de mettre en place des habitudes qui vont vous permettre de vous ressourcer, de vous reposer, de vous remettre dans des états plus calmes, plus positifs, de travailler à remettre cet équilibre à l'intérieur de vous-même. On va prendre un exemple tout bête. Les films de héros ou de super-héros, qu'est-ce qu'on voit en général ? On voit une personne qui va commencer, vous savez, d'une certaine façon, il va se passer plein de choses, et cette personne-là, elle va traverser des épreuves, encore des épreuves, encore des épreuves, encore des épreuves, mais entre le début du film, l'histoire, et le moment où le héros, ou l'héroïne, peu importe, se retrouve face au problème le plus important, le challenge le plus important de toute sa vie. Le héros, il est comment ? Il est en pleine forme ou il est sur le point d'y rester ? Selon vous, d'après vous, de ce que vous vous rappelez ? Il est comment ? Il est comment ? Il pète le feu, il est en forme, ou il est en train de... C'est son dernier souffle, il n'en peut plus, il n'y arrive plus. Il est 100% au top ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que quand il affronte le plus gros challenge de sa vie, il soit vraiment au top à ce moment-là. Non, j'ai envie de... Elle a ramassé. Oui, elle a ramassé, ça marche. Il est plutôt... Il est plutôt dans la souffrance, il est plutôt dans son dernier souffle de faut que j'y arrive, faut que ça se passe. Et même si ce n'est pas systématique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À quoi le héros se rattache à ce moment-là ? Il se regarde bien, la plupart du temps, il se rattache à des souvenirs positifs, à des moments de joie, à des moments de bonheur, aux personnes qu'il aime, aux choses qui comptent pour lui. Tout ce qui, en fait, lui permet de se ramener dans des choses qui sont positives, de se raccrocher à ce qui lui offre de l'énergie. Et c'est là qu'il trouve cet élan pour pouvoir dépasser justement l'adversité et puis finir par gagner. Même si dans certains films ou certaines histoires, il gagne, mais il finit par mourir aussi. Pour nous, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si on affronte notre vie, la vie, elle n'est pas toujours facile. Mais si on affronte notre vie sans avoir de pause, de moment pour se ressourcer, pour se recharger, on ne trouvera pas cette énergie, on ne trouvera pas ces ressources pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Quelqu'un qui va faire un burn-out, par exemple, est-ce que c'est une personne qui a de la résilience s'il y a fait un burn-out ? Objectivement, est-ce qu'elle a de la résilience ? Non. Non ? Ça ne veut pas dire qu'elle n'en est pas capable, mais ça veut dire qu'elle n'a plus de résilience. Notre résilience, alors comme tu l'as dit Corinne, c'est aussi notre capacité à encaisser, à résister à la pression, à savoir avancer malgré l'adversité. Mais si je n'ai aucune zone de pause, aucune zone de récupération, je ne peux pas demander ni à mon corps, ni à mon esprit de pouvoir aller plus loin, de pouvoir pousser les choses plus loin. Parce qu'à un moment donné, ça finit par lâcher. C'est le principe du stress, de toute façon. Mais si on fait un burn-out, c'est parce qu'on n'a pas réussi à avoir et à bâtir cette résilience. Ça ne veut pas dire qu'on est 100% responsable, mais on a quand même une part de responsabilité dans cette résilience et dans ce phénomène de burn-out. Est-ce que je suis responsable peut-être d'avoir dit oui trop souvent ? Est-ce que je suis responsable d'avoir accepté une charge de travail trop importante en sachant que je n'y arriverai pas ? Est-ce que ce n'est pas un peu de ma faute, de ma responsabilité ? Si je n'ai pas demandé suffisamment d'aide. Est-ce que ce n'est pas de ma responsabilité si je n'ai pas dit stop ? Est-ce que ce n'est pas de ma responsabilité si je n'ai pas pris quelques jours pour dire OK, là, il faut que je me repose parce que sinon, je ne vais pas tenir. C'est peut-être toutes ces petites choses-là à côté desquelles on passe parfois en se disant ce n'est pas grave, je vais passer à travers. Ce n'est pas grave, je vais passer à travers. Ce n'est pas grave, on continue, on ne lâche pas, on ne prend pas de pause, on verra ça plus tard. Et c'est là en fait qu'est tout le danger, c'est qu'on épuise notre stock de résilience à faire ça. Alors, c'est plus s'adapter à son environnement ? Oui, d'ailleurs, il y avait ça. C'est le premier terme qui était ressorti tout à l'heure, s'adapter. Faites attention à l'adaptation. Parce qu'il y a s'adapter et être adapté. Faites bien la distinction entre les deux. S'adapter, c'est je regarde mon environnement, je vois qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas forcément de maîtrise ou je ne peux pas influencer pour que ça change, mais je peux m'adapter, adapter mes stratégies pour pouvoir en tirer profit, pour pouvoir avancer. Ça, c'est bon. C'est bien de s'adapter, c'est important. Parce que si on ne s'adapte pas, on va vivre de la frustration en permanence et on va avoir des résultats qui ne vont jamais coller avec ce qu'on veut. Mais être adapté, par contre, ça, ce n'est pas bon. C'est de se dire de toute façon, dans mon travail, dans mon industrie, c'est comme ça, on est tous débordés, il faut bosser comme des malades. C'est comme ça. Et là, je deviens adapté à la problématique. M'adapter à un moment de rush parce que j'ai beaucoup de travail, ça serait, OK, je décide consciemment, regarde, je vais prendre mon samedi puis je vais travailler fort pendant plusieurs heures, ensuite, je me reposerai, je vais peut-être faire appel à quelqu'un de supplémentaire pour pouvoir m'appuyer, pour m'épauler. Donc, je m'adapte pour atteindre les résultats que je veux. Mais être adapté, ça va être de faire des heures sup' tous les jours, de jamais se reposer le week-end, de ramener du boulot à la maison, de prendre encore plus de charge de travail, d'accepter que ça fonctionne comme ça. Et du coup, le résultat sera vraiment pas bon. Donc, on essaie de faire vraiment attention avec cette notion d'adaptation. On s'adapte pour atteindre un résultat, mais on ne s'adapte pas soi pour satisfaire un environnement, surtout que cet environnement est toxique et oppressant et stressant et dangereux, négatif pour nous. On fait vraiment attention à ce point-là. Est-ce que ça fait du sens jusque-là, ce que je vous dis ce matin, cet après-midi pour vous, pour quand vous êtes ? Oui ? Oui. Oui, Leïla, exact. On ne peut pas traverser les tempêtes si on n'a pas profité du beau temps avant. Magali, ok, tu t'y reconnais. Ok. Ce qui est important, ce n'est pas tant de voir là où on est arrivé, c'est important de le voir, d'en prendre conscience, mais c'est aussi de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire de différent, en fait ? Qu'est-ce que tu ne fais pas, peut-être, Magali, aujourd'hui, que tu pourrais mettre en place dans ton quotidien pour t'accorder plus de moments de pause ? Prendre du temps pour lire, pour aller marcher, aller faire des calins aux arbres, faire du yoga, aller courir, passer du temps avec des amis, juste dormir un peu plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être ajouté, implémenté dans le quotidien pour réussir à faire ça ? En tout cas, ce serait, bonjour, ce serait trouver, en effet, une activité, enfin, quelque chose qui me motive à décrocher du travail, en tout cas, parce que c'est vrai que je travaille jusqu'à très tard le soir et du fait, justement, je m'adapte à l'environnement du travail, voilà, on est en sous-effectif, donc concrètement, trop de travail pour deux personnes et voilà, je pense qu'il me faut vraiment une vraie carotte, on va dire, pour arriver à me décrocher du travail, même si je me dis, oui, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, concrètement, ça fait des années que ça dure là, deux ans et je me rends compte que finalement, la plupart du temps, je ne le fais pas, je ne le fais pas, alors au détriment de ma vie perso, forcément, et du sommeil aussi, donc ça, c'est important. Je n'ai pas encore eu ce déclic, en tout cas, de trouver quelque chose ou alors de le mettre en place tout simplement, peut-être, avec comme, je ne sais pas si on peut dire tu, mais comme vous disiez tout à l'heure, oui, comme tu disais tout à l'heure, peut-être trouver une routine, une habitude, finalement, un peu comme au travail, quand on se fixe une réunion à telle heure, on ne la décale pas, on la fait, donc peut-être faire la même chose, mais pour moi, c'est vrai que le côté perso, c'est quelque chose de moins organisé, mais finalement, peut-être que dans un premier temps, il faudrait plus le cadrer pour retrouver justement cette vie perso perdue, peut-être, pour me forcer, en tout cas, à retrouver et puis après, voilà, reprendre l'habitude. Oui, effectivement, c'est un bon point que tu donnes là le fait que la vie perso soit moins organisée que le travail et peut-être de prendre conscience que notre vie perso est aussi, voire plus importante que le travail et qu'elle mérite autant en fait d'attention et d'organisation que pour notre travail. C'est peut-être aussi en lien avec notre société, les règles qui sont écrites nulle part, mais qui sont acceptées par tout le monde, plus ou moins. C'est certain demain que si tu prends une personne qui est d'une culture complètement différente qui vient par exemple du fin fond de l'Inde ou du fin fond de l'Afrique ou autre et que tu mets cette personne-là à ton poste, bien sûr, avec des compétences, des connaissances équivalentes, je ne suis pas certain que ça se passe exactement de la même façon. Il va y avoir un rythme qui va être différent, il va y avoir une façon de faire qui va être différente parce qu'il y a un rapport, un rapport au temps, un rapport à l'accomplissement de des tâches, un rapport à l'importance de faire des choses, certaines choses plus que d'autres qui ne vont pas du tout être parraines et ça vaudrait peut-être le coup dans notre société complètement absorbée par la performance, le résultat, le travail à tout prix, de prendre un peu exemple justement sur d'autres cultures où, tu sais quoi, on avait rendez-vous aujourd'hui, on se verra demain, ce n'est pas grave. Je ne dis pas non plus de partir dans les extrêmes mais d'essayer de retrouver cet équilibre et ça a relevé un point-là qui est, je crois, important, c'est la notion de discipline. Dans quelle mesure je suis discipliné avec moi-même pour dire, regarde, j'ai décidé de travailler jusqu'à telle heure, une fois arrivé à cette heure-là, je vais arrêter et je fais en sorte de m'organiser, c'est de respecter mon agenda pour ne pas qu'il y ait de la place sur autre chose et après, c'est de faire bien la distinction entre je suis partitionné par mon travail et mon travail fait que de toute façon, je m'éclate, je m'amuse, je prends du plaisir et je peux travailler fort mais si c'est le travail qui s'impose à moi et qui fait que on va avoir besoin de ce repos-là et si ça dure déjà depuis deux ans, juste peut-être de faire attention à ce que ça ne s'étale pas trop non plus, de faire attention. Et c'est ça qui est étrange, c'est être sérieux, vraiment très engagé pour ton travail et finalement, ne pas réussir à le faire pour son conjoint, sa vie perso, et c'est prioriser à chaque fois le travail finalement alors que ce n'est pas forcément ma passion non plus, mais je ne sais pas, j'ai l'impression de voir, faire, comment on dit, un peu faire face. Oui, ce système de s'organiser vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je mette en pratique. Est-ce qu'il, après, tu n'es pas obligé de répondre non plus parce qu'on est en groupe, on est en live aussi, mais qu'est-ce qui, selon toi, te donne ce sentiment d'obligation ? Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur ? Je ne t'entends pas très bien, Magali, je ne sais pas si tu es dans ton micro. Ça va mieux maintenant ? Oui, c'est bon. Non, ça ne va plus. On ne t'entend plus. Je ne sais pas pourquoi. On ne t'entend plus du tout. Je ne sais pas si tu es un problème avec ton micro. Je vais tenter avec le casque, peut-être. Là, ça a l'air d'être mieux. Vous m'entendez ? Oui, ça a l'air là. D'accord, j'ai branché mon casque. Super. Du coup, je pense. Oui, donc en fait, je me suis retrouvée en 2019 toute seule au travail suite au départ de mes collègues qui n'ont pas été remplacées dans des fonctions support. voilà. Et donc, un temps seul pour assumer la charge de tout le service et pour répondre finalement aux besoins des collaborateurs de la direction. je ne comptais pas mes heures pour assumer la charge finalement de quatre personnes au lieu et toutes seules finalement. Après ça, il y a eu des emplois temporaires qui sont venus en support donc moins que des départs mais c'était déjà une bonne aide et puis là, ils partent finalement donc on se retrouve un petit peu pareil dans le même état qu'en 2019 mais oui, alors pourquoi finalement je suis la seule figure de pro on va dire finalement pour mon job donc je veux vraiment répondre aux besoins des collaborateurs notamment en termes de formation et donc si je veux que ça avance au niveau des compétences et faire monter en compétences il faut que je sois là en fait ne pas prendre de retard sur le plan annuel etc. Voilà et puis bon après c'est vrai que l'échange avec les collaborateurs etc. je trouve ça super intéressant comme je disais ce n'est pas une passion mais je me sens le devoir entre guillemets d'être présente comme je suis seule pour pallier pour pallier J'ai une question pour toi c'est ton entreprise ou tu travailles pour quelqu'un ? Non, ce n'est pas mon entreprise non du tout Dans quelle mesure la direction et finalement la tête de l'entreprise est présente à vos côtés aujourd'hui dans ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une présence ? Est-ce qu'il y a un soutien ? Est-ce qu'il y a des échanges ? Il y a eu des échanges sur le fait de la compréhension de la problématique des effectifs où on n'a pas le droit d'embaucher mais on est conscient qu'il y a une masse de travail importante et qu'il va falloir travailler autrement sauf que finalement il n'y a pas vraiment de solution pour le moment qui pallie à tout ça à part des emplois temporaires mais insuffisants qui partent régulièrement à reformer donc c'est moi qui les reforme en plus à chaque fois des fois au bout de seulement trois ou six mois s'ils partent des outils pas adaptés mais ça c'est plus au niveau national du groupe donc on n'a pas vraiment la main mise dessus voilà plein de choses et donc un aspect aussi de solution de ma direction qui est de dire on fait finalement moins de qualité des choses à mettre de côté mais finalement on se concentre déjà sur beaucoup de choses qui restent essentielles qu'on ne peut pas supprimer et il manque toujours des effectifs donc au bout d'un moment finalement il y a un discours et une communication mais pas de solution finalement concrète pour aider ok ok c'est 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 vraiment un un problème qu'on retrouve dans toutes les grosses corporations je ne sais pas pour quelle compagnie tu travailles et puis on n'a pas besoin non plus de le savoir mais c'est c'est une problématique qui est malheureusement récurrente et puis avec la problématique de pandémie et tous les licenciements qui ont été qui ont été mis en place je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ta situation aujourd'hui ce qui normalement ne devrait pas mais malheureusement c'est le cas j'ai une question pour toi alors peut-être tu vas être en mesure d'y répondre ou pas peu importe mais pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de faire ce que tu fais aujourd'hui et de et de tolérer en fait cette situation-là depuis deux ans je crois que je saurais même pas dire en fait en fait voilà je me sens le devoir de le faire mais après pourquoi parce que comme je disais ce métier-là il me plaît mais c'est pas particulièrement une passion etc comme où on pourrait s'engager sur son temps perso je sais pas c'est peut-être pour le relationnel avec les collègues pour être là pour eux finalement je suppose qu'ils se retrouvent pas avec dans l'eau quand ils ont besoin de monter en compétence sur des domaines IT SI sur des projets importants etc d'être là derrière pour eux et pour les accompagner en fait mais après oui au bout d'un moment pourquoi je continue au-delà des horaires voire jusque très très vraiment très tard je sais pas je je peux pas dire plus que ça oui et qu'est-ce que tu penses que les gens diraient de toi si jamais t'arrêtais de faire ce que tu fais aujourd'hui ça dépend des gens je pense que des collègues dont je suis plus proche ils diraient ah enfin Magali peut-être tu penses à toi d'autres je sais pas peut-être qu'ils comprendraient en se disant voilà en expliquant enfin en réexpliquant voilà cette problématique d'effectifs et par exemple qu'on peut pas répondre à tel besoin dans tel délai voilà peut-être qu'il y aurait une compréhension et finalement rien de grave je suppose par rapport au relationnel qu'il peut y avoir dans notre direction je suppose que j'aurai pas forcément des retours négatifs et je crois qu'est-ce que tu penserais de toi c'est quoi l'image que t'aurais de toi si demain tu décidais de ok là j'arrête ça suffit c'est trop je pense que je me dirais que voilà je sais que c'est c'est mieux pour moi mais par contre je dirais finalement qu'il y a plein de travail qui n'est pas fait dans les temps et je serais quand même déçue mais c'est pas forcément peut-être par rapport seulement à moi mais par rapport au service à la qualité de service qu'on peut rendre etc à l'accompagnement qu'on peut donner aux collaborateurs qu'on a besoin donc déçue mais pas forcément vis-à-vis de moi mais par rapport du service en lui-même finalement qui répondrait pas aux attentes en fait vu que j'en fais partie c'est relié mais ouais tout à fait ok quand je t'entends il y a deux choses peut-être qui attirent mon attention peut-être au niveau de tes besoins pour toi de 0 à 10 le besoin de reconnaissance il est fort ou pas ? je suis mitigée parce que j'en ai pas beaucoup de reconnaissance on va dire donc après je pense que si j'en avais plus je serais je pense que ça fait toujours plaisir d'en avoir mais c'est pas quelque chose de vital pour moi sinon je serais partie depuis longtemps concrètement le besoin de contribution de 0 à 10 il est important à combien pour toi ? il est important oui quand tu dis contribution c'est contribuer dans mon travail pour les collaborateurs etc oui et puis même dans ta vie de manière générale de pouvoir être présente pour les autres de pouvoir faire des choses pour les autres apporter ta contribution je dirais peut-être 8 8 sur 10 je vais te donner une piste puis c'est peut-être pas ça non plus il n'y a pas de vérité absolue mais de retenir que on a tous tous les besoins on les a tous on va donner des priorités à certains besoins plus qu'à d'autres et surtout si on n'a pas en conscience nos besoins et que notre environnement ne fait pas ne fait pas en sorte de pouvoir les satisfaire de façon positive nous on va les satisfaire de façon négative je vais te donner un exemple satisfaire ton besoin de contribution ce serait d'aider tes collègues de façon occasionnelle à des moments précis pour dire je vais te donner un coup de main je vais t'aider là-dessus ça va me faire plaisir je vais me sentir épanoui à justement contribuer auprès de toi satisfaire négativement ton besoin de contribution c'est de te rendre compte que ton environnement que ton environnement a besoin d'aide a besoin de soutien a besoin de personnes qui vont intervenir et de t'oublier dans tout ça et de simplement te laisser embarquer par j'ai besoin de contribuer donc je vais y aller je vais m'oublier je ne veux pas tenir compte de mon agenda je ne veux pas tenir compte de ma fatigue je ne veux pas tenir compte de mes priorités je vais y aller je vais contribuer 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 donc est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça je me retrouve complètement dedans ok ce qui pourrait être une réflexion qui serait intéressante voir si ça te mène quelque part après c'est toujours pareil c'est de l'exploration donc on ne sait jamais si ça va fonctionner dès le départ mais ce qui serait peut-être une stratégie intéressante ça serait de te poser prendre le temps puis du coup tu vas construire un peu ta résilience en prenant ce temps-là pour toi mais de prendre du temps pour en fait réfléchir de façon plus consciente et plus stratégique sur comment est-ce que toi tu veux contribuer et qu'est-ce qui est acceptable et inacceptable dans cette contribution de ne pas t'oublier en fait dans le process oui parce que dans ce que tu nous exposais ici il y avait vraiment ces deux besoins pour moi qui prenaient le dessus besoin de reconnaissance je travaille pour être connu mais finalement ce serait bien mais si vraiment j'avais besoin de reconnaissance je serais déjà parti depuis longtemps donc ça serait plus le besoin de contribution à mon avis qui ferait que oui je suis d'accord sur cette analyse oui complètement et oui et à chaque fois c'est cette problématique de effectivement prendre du temps mais pour soi effectivement pour faire le point voilà pour se responser etc et puis comme tu dis voilà faire un peu la liste finalement de ce qui n'est pas acceptable voilà et puis après pouvoir ensuite agir dessus même s'il y a des évidences c'est ça et essaye déjà d'observer de prendre conscience des choses comme ça tu as probablement un joli petit pilote clambestin du soif fort dans le loup qui fait qu'il faut être fort il ne faut pas lâcher il faut aller au bout donc en fait juste de regarder quelles sont les stratégies qui sont en place aujourd'hui qui t'amènent à vivre tout ça et te poser en te disant qu'est-ce que je peux venir changer juste un petit peu ça peut être de dire je me mets une heure limite de travail que je ne dépasse plus je me garde au moins une journée dans la semaine pour pouvoir me poser j'essaye de mettre peut-être une activité ou deux dans ma semaine qui sont des activités qui vont me ressourcer et des fois c'est juste c'est aller marcher aller te promener parler au téléphone avec un ami ou une amie peu importe il y a plein de façons de bâtir sa résilience mais de progressivement regagner du terrain sur sur ta gestion à toi de ton temps parce que aujourd'hui tu tiens puis demain tu vas commencer peut-être à être un peu plus fatigué après demain tu vas devenir plus irritable après après demain tu vas avoir des maux de tête ou des maux de ventre tu vas plus manger moins manger tu vas commencer à moins bien dormir tu vas commencer à être désagréable avec les gens qui sont autour de toi puis tu sais ça va aller en je ne veux pas être dramatique non plus mais ça va aller décrescendo de plus en plus on n'est pas tous égaux face au stress face à la pression il y a des gens qui vont craquer plus vite que d'autres puis ça c'est c'est propre à l'histoire de chacun au tempérament de chacun mais c'est pas parce que tu peux tenir 10 ans comme ça qu'il faut que tu tiennes 10 ans comme ça oui et puis je commence à plus m'en rendre compte ces dernières semaines ces derniers mois effectivement par rapport surtout par rapport au sommeil et puis voilà on manque aussi de vie perso qui commence à se faire sentir quand même bien fort donc oui avec plus vraiment d'activité non plus et ça manque oui tout à fait après bon après il peut y avoir plein de peur derrière ça est-ce qu'on va pas me virer parce que j'en fais moins est-ce qu'on va pas ceci est-ce qu'on va pas cela donc après c'est bien bien peser les choses mais au moins de commencer peut-être à à te redonner des zones de pause des zones de ok je m'écoute je me respecte je prends du temps pas tout révolutionner non plus c'est pas forcément le but mais mais de commencer à poser des choses et si jamais t'as le moyen de communiquer avec ta direction ou des personnes qui sont suffisamment haut placées dans 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 la corporation de leur rappeler que il y a un système qui s'appelle le RSE et qu'ils ont une responsabilité et que ça peut leur tomber dessus s'il se passe quelque chose dans l'entreprise juste comme ça de leur rappeler aussi leur responsabilité dans le dans le bien-être et dans le dans l'évolution de de leurs employés parce que peut-être t'as un travail on est dans une situation où ça peut être complexe de perdre son travail aujourd'hui donc t'as un travail t'as un salaire mais c'est pas un service qu'on te rend oui d'accord c'est toi qui rends un service et puis t'es payé pour donner ce service mais c'est pas ton patron qui est sympa de te prendre puis de t'employer puis de te payer tous les mois c'est donnant c'est juste rééquilibrer le truc que ça prenne pas le bord donc mais c'est ça après on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus c'est pas forcément le but aujourd'hui mais voilà je voulais prendre ce temps-là avec toi pour explorer par rapport à ta réponse parce que je trouvais que ça méritait d'aller explorer un peu plus pour peut-être te donner des pistes ou t'amener à réfléchir un peu différemment pour te redonner du temps de pause c'est gentil merci beaucoup d'avoir pris le temps avec plaisir de toute façon je pense que ça sert à tout le monde donc merci pour ton partage en tout cas d'avoir joué le jeu c'est cool merci à toi donc c'est ça faites attention à votre résilience faites attention à à la pression que l'environnement peut peut vous faire subir il y a il y a cette phrase d'Eleanor Roosevelt que j'aime beaucoup qui est que l'autre ne peut nous faire du mal que si on l'autorise à le faire et l'autre ça peut être notre patron ça peut être notre entreprise ça peut être notre conjoint ça peut être nos enfants ça peut être notre famille ça peut être la vie de manière générale c'est qu'est-ce que je tolère et de bien garder en tête que ce que je tolère c'est ce que je vais vivre donc d'aller travailler sur ces critères d'aller travailler sur ces standards personnels de qu'est-ce que je laisse passer qu'est-ce que je laisse pas passer qu'est-ce que j'accepte qu'est-ce que j'accepte pas on vous demande pas donc plus devenir de vraie princesse et puis de plus rien laisser passer mais de trouver un équilibre vraiment d'être d'être dans cette vision autant que possible je le crois de ok j'ai besoin de mon équilibre j'ai besoin de ces temps de pause j'ai besoin de de ces temps de de ressourcement et que et que si je les prends pas en fait il y a personne qui va me les donner il y a personne qui va qui va me permettre de me ressourcer à ma place donc vraiment de faire attention oui Michel oui c'est vrai ça il y a des entreprises qui sont en tout cas qui ont un management ou une direction qui est toxique où on va plutôt reporter la faute sur les sur les employés on va les faire se sentir coupables parce qu'on n'a pas envie de se remettre en question mais bon ça c'est un autre c'est un autre problème mais de savoir aussi replacer la responsabilité des choses c'est important de de savoir aussi se reconnaître notre place notre importance notre rôle dans les choses c'est c'est important et des fois j'ai cette question là que je que je pose à mes clients qui est une question qui est pas mal perturbante mais qui en même temps permet de remettre en perspective et je vais utiliser le tu volontairement pour m'adresser à tout le monde qu'est-ce qui te fait croire que t'es aussi important qu'est-ce qui te fait croire que t'es aussi importante juste de se poser cette question là ouais mais je suis dans mon travail regarde j'ai tout ça à faire ok qu'est-ce qui te fait croire que t'es aussi important ouais mais tu comprends faut que je sois là pour l'autre dans mon couple ceci cela ok qu'est-ce qui te fait croire que t'es aussi important c'est une question qui peut être comme déstabilisante et elle est pas toujours agréable à entendre mais elle permet de de replacer l'ego au bon endroit puis de se dire ouais c'est vrai après tout regarde si si mon enfant veut faire ça si mon mari veut faire ça si ma femme veut faire ça c'est pas moi de choisir à sa place je suis pas si important que ça j'ai pas le contrôle là-dessus utilisez cette question même si je sais qu'elle peut être vraiment désagréable mais utilisez-la pour remettre en perspective est-ce que je suis si important que ça et vous allez voir que souvent bah la réponse c'est non c'est correct on est on est important bien sûr on a de la valeur on est très important en tant qu'individu mais dans un contexte donné dans le rapport à ce contexte et dans le rapport à l'autre c'est quoi votre niveau d'importance donc ça c'est c'est un petit cadeau comme ça vous pouvez vous amuser à vous poser la question ah oui ça nous fait descendre ça c'est ça c'est clair c'est une bonne c'est une bonne question qu'elle a posée Christian justement ça m'est détendu après je dis pas qu'il faut pas s'impliquer qu'il faut pas être être profondément ancré dans ses envies dans ses valeurs de vouloir accomplir des choses qui sont importantes c'est certainement pas de remettre ça en question c'est juste de remettre les choses en perspective ça fait du bien de temps en temps on se laisse on se laisse souvent embarquer dans d'autres trucs ouais c'est ça dans les limites du raisonnable il y avait autre chose qui oui vous aviez dit tout à l'heure je vais trouver ça super intéressant c'est aller de l'avant et poursuivre malgré tout même chose s'il y a quelque chose qui va pas s'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien sûr qu'il faut aller de l'avant bien sûr qu'il faut avancer bien sûr qu'il faut poursuivre pas malgré tout mais qu'il faut poursuivre qu'il faut progresser parce que si on progresse pas on régresse donc il faut continuer à progresser mais c'est aussi de prendre le temps de refaire le plein je veux dire si vous êtes dans votre voiture puis vous n'avez plus d'essence vous pouvez avoir très envie d'avancer vous n'irez pas plus loin si vous n'avez plus de carburant essayez de voir la même chose pour vous pour votre personne pour vos émotions pour votre tête pour votre corps si vous n'avez plus de carburant vous pouvez avoir autant envie que vous voulez d'avancer ça ne marchera pas donc on va de l'avant c'est certain la résilience permet d'aller de l'avant mais faites le plein si vous ne faites pas le plein ça va ça va être compliqué oui on est le héros de notre vie complètement c'est à nous de c'est à nous de faire en sorte de ne pas finir comme les héros et de et de se mettre dans des situations en fait où on va souffrir pour après espérer pouvoir en sortir on fait vraiment on fait vraiment attention à ça je crois que c'est toi Sandra qui parlait d'acceptation Sandra pardon tout à l'heure j'ai une amie qui s'appelle Sandra fait que j'enlève le i à chaque fois je crois que c'est toi Sandra qui disait ouais l'acceptation c'est ça l'acceptation peut vous aider effectivement à avancer mais c'est encore toute la nuance qu'il faut mettre est-ce que j'accepte parce que de toute façon là-dessus j'ai pas de pouvoir et je continue à avancer et je progresse ou j'accepte et en fait et je tolère un petit peu comme on disait tout à l'heure avec la situation de Magali ça c'est pas de l'acceptation d'accord c'est essayer d'être d'accord avec la situation puis de s'adapter à la situation l'acceptation c'est de dire ok c'est la pandémie on a un problème de personnel il y a toujours autant de choses à faire donc j'accepte qu'il y ait une grosse charge de travail mais j'accepte aussi le fait que je ne peux pas faire le boulot de cinq personnes c'est pas possible donc la notion d'acceptation elle est ultra importante elle est présente dans énormément de mécanismes psychologiques il faut apprendre à accepter les choses mais il faut bien rééquilibrer c'est vraiment important oui il faut penser à soi de toute façon accepter je le dis souvent mais accepter ne veut pas dire être d'accord avec retenez bien ça accepter ne veut pas dire être d'accord avec j'accepte qu'il y ait une grosse charge de travail mais je ne suis pas d'accord de prendre sur ma vie perso sur ma santé sur mon temps personnel pour pouvoir satisfaire à ce besoin là j'accepte qu'en ce moment la vie soit difficile mais je ne suis pas d'accord sur le fait que ça continue comme ça et que ça prenne plus de place j'accepte d'avoir perdu un être cher mais je ne suis pas d'accord que cette personne ne soit plus là mais c'est comme ça donc je vais continuer à avancer mais je ne suis pas d'accord avec et c'est de se respecter dans cette de toute façon si on reprend depuis le début la résilience c'est se respecter c'est s'accorder du temps c'est s'accorder des moments de pause c'est s'accorder des temps de ressourcement pour pouvoir avancer c'est super est-ce que je sais ça prend une tourneur dramatique tout ça est-ce que ça vous parle est-ce que est-ce que vous comprenez le principe de pourquoi vous voulez amener ce sujet là du coup quand vous l'avez évoqué on a dit c'est bien ok go celui-là c'est bien on prend est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce qu'on peut dire bonjour est-ce qu'on peut dire que la résilience elle est en grande partie nécessaire ou importante pour amorcer le changement elle est essentielle pour amorcer le changement elle est essentielle parce que de toute façon tout changement va amener son lot de stress va amener son lot de résistance va amener tout un tas de choses qui vont se produire justement face au changement parce que le cerveau il n'aime pas le changement ça va être compliqué et plus le changement est important plus c'est compliqué mais la résilience va être super importante parce que vivre un changement même s'il est volontaire faire face à un changement qui n'est pas demandé qui est imposé ça va prendre de nos ressources ça va prendre beaucoup de choses ça va nous épuiser ça va nous demander de nous adapter ça va demander d'avoir énormément de ressources et si je n'ai pas cette résilience ça va être très 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 difficile de pouvoir vivre justement ce changement et passer à travers et voire même pouvoir l'utiliser efficacement positif ça répond à ta question c'est-à-dire oui du coup j'en avais une autre mais je ne sais pas si c'est le bon moment mais je la pose quand même du coup comment amener comment amener quelqu'un comment faire prendre conscience à quelqu'un de cette importance et et voir avec cette personne si elle est résiliente il n'y est en tout cas finalement c'est toujours difficile de faire prendre conscience de quelque chose à quelqu'un qui peut être personne là n'est pas prête à prendre conscience d'eux si elle n'est pas dans la démarche de vouloir connecter avec cette information-là donc je dirais que la première chose c'est déjà de s'assurer que la personne prend conscience que la situation dans laquelle elle se trouve ne convient pas elle ne fonctionne pas il y a quelque chose qui ne marche pas à partir de là c'est de remettre en perspective le rôle de la personne dans cette situation qu'est-ce qui est fait qu'est-ce qui n'est pas fait et de mettre le focus sur les résultats pas de mettre le focus sur l'individu mais vraiment sur les résultats qu'est-ce que tu obtiens qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu vis qu'est-ce que ça t'amène et ensuite d'amener justement cette idée que sans ce temps de pause ça va être difficile de pouvoir avancer tu peux faire un parallèle comme j'ai fait tout à l'heure avec c'est une métaphore ni plus ni moins que de partir sur cette représentation des héros dans les histoires dans les films dans les livres mais tu peux dire à la personne regarde si tu cours un marathon si tu cours pendant trois jours non-stop sans te reposer est-ce que tu penses que tu vas pouvoir arriver au bout de la ligne d'arrivée et en fonction de ce que la personne va te répondre elle va probablement te dire que non et tu lui dis d'accord ce que tu faisais aujourd'hui c'était un peu ça que tu courais sans jamais t'arrêter est-ce que tu penses que tu vas réussir à aller au bout c'est d'utiliser en fait une représentation extérieure pour aider la personne à réfléchir différemment à la situation ça peut être un moyen l'utilisation des métaphores est très souvent une bonne idée mais après il faut utiliser des métaphores qui sont en lien avec la carte du monde de la personne donc c'est toujours d'apprendre à écouter d'abord et puis d'ajuster ensuite le discours Audrey on disait de ce que je comprends c'est que la résilience c'est prendre les choses en main pour avancer dans l'environnement où l'on est tout en prenant en compte toutes les données celle de nous-mêmes celle des autres celle de l'environnement alors oui et non la résilience ça va tenir au fait de s'accorder des temps de pause pour pouvoir se recharger se ressourcer faire le plein et ensuite d'utiliser cette énergie et ces ressources pour prendre les choses en main de toute façon la stratégie de l'autruche n'a jamais été une bonne idée le meilleur moyen de résoudre un problème c'est de le prendre entre les mains et puis de faire en sorte de s'en occuper si on a un pouvoir dessus si on n'a pas de pouvoir dessus on le met de côté puis on verra plus tard mais prendre en main les choses prendre en main de sa vie prendre en main de sa santé ses finances son couple ses relations son travail ses études c'est la première démarche si on veut pouvoir réussir à faire quelque chose aboutir à un résultat qui nous intéresserait c'est de prendre en main les choses mais pour ça il faut que j'ai de l'énergie il faut que j'ai des ressources il faut que j'ai accès à mes capacités mes compétences mes talents et je ne peux pas faire ça si je n'ai pas pris le temps de me reposer si je n'ai pas pris le temps de me recharger l'énergie notre énergie émotionnelle physique mentale c'est un des premiers leviers de la réussite et de l'échec c'est un des premiers leviers juste à voir comment est-ce que vous réagissez dans votre quotidien quand vous n'avez pas bien dormi juste de voir ça vous n'avez pas bien dormi vous avez moins de morale vous êtes plus sensible vous êtes plus réactif vous prenez plus les choses à cœur qu'il ne devrait pas puis si vous êtes de plus en plus fatigué ça va prendre de plus en plus de place même chose si vous n'avez pas de temps de repos si vous n'avez pas de temps de pause si vous ne pouvez pas vous ressourcer ça va être ça va être super compliqué donc la résilience est vraiment importante oui ça m'air c'est ça la résilience c'est un bon c'est une bonne représentation la résilience c'est ce dont vous avez besoin quand l'hiver arrive pour pouvoir passer à travers donc oui clairement la résilience c'est forcément quand on a un problème la résilience c'est ta capacité à résister et à tenir bon à tenir le cap dans la tempête donc tu vas surtout la ressentir quand tu vas traverser des problèmes ou tu vas vivre un changement important mais si si t'as pas de problème et que si tout va bien dans ta vie et que tu profites et que c'est bon et que c'est bien c'est-à-dire que tu l'as bâti ta résilience parce que t'as du plaisir t'as du bonheur t'as de la joie t'as du repos t'as plein de choses et ça sera plus facile de faire face aux problèmes souvent j'ai entendu que de toute façon être positif ça ne servait pas à grand chose parce que ça ne change pas les problèmes mais être positif être optimiste c'est un choix stratégique si je décide d'être pessimiste de faire la gueule tout le temps et de ne pas avoir le moral je réduis mes chances de pouvoir faire face aux problèmes de la vie si par contre je décide d'être optimiste si je décide d'être plus en joie d'être vraiment positif dynamique c'est un choix je peux ne pas être bien une journée mais je vais faire le choix d'avoir le sourire je vais faire le choix d'être dynamique je vais faire le choix d'être optimiste même si c'est plus difficile parce que je sais pertinemment que ça va m'aider à pouvoir faire face aux choses si je tombe dans le pessimisme et dans le marasme et dans le négatif ça ne va pas m'aider ça ne va pas m'aider à accéder à mes ressources donc ça va être ça va être important mais ce n'est pas que dans les problèmes ça peut être dans les choix de l'humanité oui exact c'est-à-dire très bon très bon rappel de cet exemple-là le fait de tenir un verre d'eau à bout de bras on tient une minute ça va on tient dix minutes ça commence à être dur puis on tient pendant trois heures et là ça commence à faire mal physiquement il ne me plaisera pas plus loin de notre perception oui c'est ça Audrey tout à fait donc je pense je pense qu'on a fait le tour est-ce que est-ce qu'il y avait des questions je vais regarder un peu je vais regarder des choses qui étaient données sur Facebook je me souviens bien de cette période-là d'ailleurs tu peux être fier de toi d'être passé à travers ça et d'avoir su prendre du recul de détacher des problèmes et puis te reconstruire et que tu peux vraiment être fier de toi tu reviens devant Diana est-ce qu'il y a des questions ? est-ce qu'il y a d'autres choses ? est-ce que le sujet vous a plu ? est-ce que vous savez ce que vous voulez la prochaine fois ? pour remettre un peu de positif la prochaine fois on parle des licornes et des fées je le dis tout de suite il y a peut-être un truc que j'aimerais ajouter c'est la question ultime qu'est-ce que vous feriez si vous aimiez moi ? ouais si vous aimiez moi parce que vous ne prenez pas exact elle est bonne cette question là aussi j'aime beaucoup qu'est-ce que je ferais ? j'ai coupé Saïd aussi dans ma lancée vas-y Saïd non c'est bon non mais après il y a plusieurs ouvrages sur la résilience dont Boris Cyrulnik il y a beaucoup écrit dessus oui exact et en fait c'est le spécialiste français de la résilience c'est lui-même qui a amené le concept il me semble de résilience donc c'est bien d'aller consulter ces ouvrages tout à fait on pourra les mettre on les mettra en commentaire sous la vidéo justement c'est une bonne idée merci Saïd pour ça pas de problème avec plaisir vous pouvez devenir notre bibliothécaire oh il ne faut pas être humble dans la vie il ne faut pas dire ça non mais il faut aussi il faut aussi reconnaître que tu as souvent des ouvrages à nous partager donc je lis tout après c'est normal c'est important de lire de lire pour comprendre quand on ne va pas bien souvent le meilleur moyen c'est de lire et faire une introspection et trouver pourquoi ça ne va pas c'est beaucoup mieux que la politique de l'autruche et dire ouais de toute façon les gens c'est de la faute à l'un à l'autre c'est de la faute à lui parfois la faute à l'un de nous se trouver le pourquoi c'est le plus important et la résilience voilà il y a plusieurs types de résilience mais moi je trouve que le concept est bien surtout quand on souffre des personnes qui ont été violées ou de gros traumatismes ou de terrorisme je trouve que c'est important d'être résilient et d'aller de l'avant et pas se dire ouais c'est pas grave ou quoi c'est important de se battre c'est pour ça que je voudrais parfois c'est nuancé il faut nuancer oui tout à fait oui oui tout à fait et puis d'ailleurs je vais rebondir sur ce que tu viens de dire de pas se dire que c'est pas grave et même je veux dire si demain vous avez une amie un proche un enfant peu importe qui a une réaction peut-être très intense par rapport à une situation et que de votre point de vue ça n'est pas grave de pas simplement dire à l'autre regarde c'est pas si grave c'est de respecter aussi son vécu parce que c'est en acceptant le fait qu'il y ait des choses qui soient graves pour nous qu'on va pouvoir aussi prendre du recul et mettre les choses en perspective et de pouvoir après prendre du recul et de se dire avec le temps ok en fait c'était pas si grave mais à ce moment-là ça me paraissait grave dans ma vie ça me paraissait être quelque chose d'important quelque chose de fort mais c'est important de le respecter parce que tu sais tu donnes l'exemple d'une personne qui va être violée tu peux prendre deux personnes il y en a une ça va être la fin du monde puis il y en a une autre qui va dire bon ça m'est arrivé ok je passe à autre chose je ne vais pas en faire quelque chose d'important pour ma vie puis j'avance donc on a tous des façons de réagir différemment face à l'adversité face aux problèmes mais on n'a pas le droit de dire à l'autre regarde c'est pas grave comme je rebondis sur ta situation Magali je ne sais pas ce qu'on t'a dit au niveau de ta direction peut-être qu'à un moment donné on a pu dire regarde il y a beaucoup de travail en ce moment mais ce n'est pas grave ça va aller mieux après si c'est grave et c'est important de mesurer cette notion de gravité et aussi de se dire regarde pour moi c'est grave pour moi ça compte pour moi c'est important savoir reconnaître ça donc je rebondis juste là-dessus ça aide du coup par rapport à ça parce que c'est un point qui est important aussi mais voilà je vous dis qu'il y a plusieurs sens dans la résilience c'est pas que vous savez que la souffrance il y a des personnes peut-être qui ont une petite souffrance voilà et d'autres beaucoup plus grandes surtout ceux qui ont des problèmes post-traumatiques et terrorisme surtout des personnes qui ont vécu vraiment des choses très dures et je pense que la résilience peut les aider oui et ça se construit ça se construit consciemment la résilience parce que c'est pas c'est pas en disant ok j'arrête tout je fais une pause je m'isole je m'enferme j'adore tout le temps que la résilience va se construire c'est vraiment une démarche je prends du temps pour moi je pose des choses des actions qui sont pour moi des actions qui sont égoïstes pas dans le but de faire mal aux autres mais vraiment de prendre soin de soi d'être tourné orienté vers son bien-être vers soi-même c'est là que la résilience se construit de bien faire attention à ça c'est pas juste en se disant bah regarde je vais prendre deux jours de repos puis ça va aller mieux oui ça va aider mais on va repartir sur le même sur le même cycle après les deux jours de vacances et que c'est pas de faire attention à ça ça c'est entendre la souffrance parce que comme c'était Magali je crois parler de souffrance c'est une souffrance donc et parfois il faut s'écouter moi j'ai beaucoup écouté ce qu'elle disait et je pense que c'est tout pas assez que parfois c'est bien de dire stop parce que si on dit pas stop le poire lui-même il va te dire stop et si tu l'écoutes pas le moment c'est serré dans la haute oui je pense qu'en plus je sais pas si c'est une qualité au final mais je suis assez résistante au manque de sommeil donc du coup c'est vrai que je dors très peu alors que en soi je suis un peu une marmotte donc j'ai tendance là je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis aussi Julien sur le fait de après c'est pas forcément du temps pour soi finalement quand on se retrouve crevé le week-end et on fait que dormir finalement on a l'impression que c'est un temps pour soi et puis au final non c'est juste de la récupération c'est ça un autre point sur lequel tu vas pouvoir faire attention du coup oui je trouve Michel moi je trouve que c'est important de se connecter au plaisir c'est-à-dire trouver du plaisir à faire des choses ça nous resitue dans un autre contexte on peut rire on peut faire des choses qui nous font du bien ça permet de relativiser beaucoup de problèmes cette connexion à soi bon t'en as beaucoup parlé mais je trouve que c'est être vraiment à l'écoute de soi de ce qui donc on vit des situations pénibles mais on peut aussi apprécier parce qu'on a tendance souvent à avoir beaucoup de choses en noir et apprécier de je sais pas faire du sport courir avoir une routine comme tu dis le matin je sais que j'ai une routine qui me remet en forme c'est-à-dire que je vais essayer de me fixer des objectifs faire du yoga des respirations méditations un truc qui m'a fait beaucoup de bien c'est aussi les douches froides à une certaine époque parce que ça me permettait un peu ça me permettait beaucoup de comment dire d'aller au-delà d'accepter les choses mais avec avec légèreté donc il y a aussi à travailler beaucoup sur son état d'esprit pour moi c'est important ça ça joue beaucoup d'ailleurs on a on a prévu avec avec Samir si jamais ça vous intéresse un atelier sur ce qu'on appelle le Miracle Morning qui va se faire je vais vous redonner la date c'est le 18 juin donc dans un petit peu plus de de 15 jours je vais vous mettre le lien il y a le lien sur le groupe Facebook mais je vais vous mettre le lien dans dans le dans le chat de Zoom où justement on va on va travailler à voir comment on peut appliquer cette stratégie qui a été en fait proposée dans le livre Miracle Morning par Harold et ça permet justement de travailler sur la résilience et de s'accorder du temps pour soi alors le matin puisque c'est le Miracle Morning et on voit comment est-ce qu'on peut utiliser des outils de la PNL pour faciliter en fait la mise en application de ces stratégies du Miracle Morning de voir comment est-ce qu'on peut mettre les choses en place donc si jamais ça vous intéresse je vous mets je vous mets le lien juste ici et je remets le lien aussi sur le chat dans Facebook donc ça ce sera le le 18 juin que ça va se tenir on va passer un bon deux heures je pense ensemble pour en travailler tout ça parfait donc qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine de quoi non d'ailleurs je dis ça mais non pas la semaine prochaine il n'y a rien la semaine prochaine il n'y a rien à donner dans une école de gestion à Paris mais je la donne moi je suis au Canada et je vais me lever super tôt pour pouvoir le donner fait qu'à l'heure où on se parle là je serai en train de donner le cours je ne pourrais pas être à deux places en même temps donc on fait une mini pause la semaine prochaine mais on aura quand même des choses à vous partager dans la semaine avec Samir et on se retrouve le jeudi d'après vous allez prendre un petit peu de vacances de nuit quand on apprécie quelque chose il n'y a jamais de vacances c'est un plaisir c'est vrai c'est vrai mais après il ne faut pas vous lasser non plus parce qu'après on se dit toutes les semaines on le voit tout le temps il est partout donc est-ce qu'il y avait un sujet peut-être en particulier qui pourrait vous intéresser dans 15 jours quelque chose qui vous trotte dans la tête quelque chose qui vous intéresserait aussi de vous l'annoncer ce n'est pas encore prévu il faut qu'on se pose avec Samir pour organiser ça mais on va faire des entraînements sur les techniques du praticien PNL on va faire des petits entraînements sur les techniques donc on essaiera de voir si on peut en faire assez régulièrement donc si jamais ça vous intéresse vous pourrez venir participer à ces entraînements là aussi d'accord ok intéressant donc si vous avez des petites idées je vous laisse les noter en commentaire la culpabilité ça marche c'est un bon sujet ça aussi est-ce qu'il y a d'autres choses les états d'âme les états d'âme les émotions les émotions on les a fait il n'y a pas si longtemps il y a la rediffusion qui est disponible et sur le groupe Facebook et sur YouTube donc si jamais vous pouvez aller vous pouvez aller le regarder mais on en reparlera probablement à l'avenir on va peut-être mettre un peu de distance entre les deux on ne pourrait peut-être pas toujours les mêmes sujets de façon trop rapprochée le deuil Vincent ça marche pour noter ça marche il a merci beaucoup la confiance on l'a fait il n'y a pas longtemps donc même chose du coup Magali je t'invite à regarder sur le groupe Facebook et probablement sur YouTube on avait dû faire le live sur les deux à ce moment-là il doit y avoir celui sur la confiance c'était très bien hyper intéressant c'est cool il y en a même deux je crois on en avait parlé vite fait un jeudi et on avait refait un événement complet sur le sujet exact ça me revient culpabilité ok 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 c'est noté on va on va se concerter avec Samir et voir voir qu'est-ce qu'on est au programme on va regarder tout ça en tout cas merci encore pour votre présence c'était chouette à nouveau de repasser ce moment-là avec vous j'espère que vous repartez avec plein de bonnes choses et puis que ça va vous aider à avancer sur ce sujet-là donc un astigne Samir pour le lien donc prenez bien soin de vous prenez du temps pour vous bâtissez votre résilience aujourd'hui demain ce week-end profitez bien et puis de toute façon on se retrouve la semaine prochaine on se retrouve vendredi je refais une dernière présentation de la formation du niveau maître praticien pour les personnes qui se posent peut-être encore des questions qui ne sont pas sûres ou qui veulent en savoir plus et jeudi d'après on reprend nos rencontres normalement avec un nouveau sujet qui va être publié dans pas long donc prenez bien soin de vous merci pour votre présence et puis on se dit à tout bientôt à l'après-midi merci bye tout le monde bye bye